Pourquoi les princes et les princesses de l'amour 8 ? Comment ça s'est fait et est-ce que tu as bien été intégré ? Oui, il y a beaucoup de choses à dire là. Alors, ton match est très rapide. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai fait 24 heures chrono ou j'ai fait les fantômes de l'amour. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça, Sam. Alors, 24 heures chrono, pourquoi ? Parce que je ne suis vraiment pas resté longtemps. Tu étais le premier à partir, quasi. Des prétendants ? Rapidement, tu es parti très vite. Ah oui, très vite. Exactement, ça a duré 24 heures. J'étais venu pour Princesse Alix. Pour revenir, pourquoi ça a duré 24 heures ? Parce qu'on va dire, je n'ai pas été très bien accueilli. Je trouve qu'arriver dans une émission pour apprendre à connaître quelqu'un et être accueilli de cette manière. De quelle manière ? Comme un mâle propre. Par qui ? Par Alix. Voilà, moi, je suis venu pour Alix. Moi, je suis venu ici pour apprendre à connaître Alix. Et pas Alix qui a 2 millions de followers. Je suis venu connaître Alix, que j'ai déjà entendu parler dans précédente émission, que j'ai trouvé d'ailleurs qui avait une très belle image. et que j'ai été très déçu de sa manière, comment elle m'a accueilli. Tout simplement. Après… Comment elle t'a accueilli ? Franchement, je n'ai pas aimé déjà le fait que Beverly lui dit des trucs et qu'aujourd'hui, elle va directement croire à ce que Beverly va lui dire. Tu parles des messes basses. Voilà, des messes basses. Dès que j'arrive, tu as un a priori sur moi. Je ne sais pas. Demande-moi si j'ai passé un bon voyage déjà. On peut un peu discuter, apprendre à se connaître déjà avant directement de se tacler et me parler de mes précédentes relations. Parce que moi, je ne suis pas venu ici pour parler de ton passé. Aujourd'hui, voilà, on apprend à se connaître. Tout simplement, quoi. Et ce que je n'ai pas aimé, ce que je n'ai surtout, on va dire, pas apprécié à la télé, c'est que tu oses, on va dire, dire que je suis quelqu'un de pas normal. Tu me fais passer pour quelqu'un, un malade… Comment ça, pas normal ? Un malade mental, quelqu'un de pas normal, voilà. Ah, tu parles de l'utilisation du mot schizophrène ? Oui, ça m'a vraiment déplu, ça. Vraiment. Vraiment, quand j'ai regardé l'épisode, ça m'a fait quelque chose parce qu'en soi, moi, je sais que je n'ai pas de problème. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'avais fait une story, c'est que je trouve qu'avant d'employer des mots, regarde la signification et pense aux gens qui regardent l'émission. Ça, c'est important déjà. Surtout que tu connais très bien comment ça se passe. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui vont se refléter à cette émission, qui vont écouter ce que tu dis. Et je trouve que ça peut blesser certaines personnes. Et d'ailleurs, j'avais reçu beaucoup de messages des personnes qui ont été blessées à cause de ce mot. Tu as reçu quoi ? Des personnes qui me disent, « Ouais, je ne comprends pas pourquoi Alix, pour moi, elle n'a pas de jugeote. Comment elle peut employer des mots comme ça alors que moi, aujourd'hui, je suis atteint de cette maladie ? » « Moi, je suis bipolaire. » « C'est peut-être pas la même chose, mais je connais quelqu'un-ci. » « Moi, j'ai quelqu'un qui s'est suicidé à cause de ça. » que quand après, je me suis dit, « Ah ouais, vraiment, il y a vraiment des gens qui ont été blessés. » Et surtout que c'est un petit peu l'hôpital qui se fait la charité. Aujourd'hui, tu dis que moi, je ne suis pas normal. Regarde-toi. Vu comment tu m'as accueilli, vu le comportement que tu avais, et c'est pour ça que j'avais fait des stories et je n'ai pas eu, on va dire, honte et la peur de dire ce que je pensais. En soi, que tu prennes ce que tu veux pendant le tournage, parce que pour moi, la personne pas normale qui était dans un état second, c'était toi. Ce n'était certainement pas moi. Que tu prennes ce que tu veux en soi, moi, je m'en fous. Illicite, pas illicite, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais à partir du moment que je vais dans une émission pour apprendre à te connaître et que tu m'accueilles comme ça, c'est ce que tu prends, tu ne supportes pas. Donc, arrête ce que tu prends, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour moi, c'est que... Voilà, elle ne prend pas forcément... À mon avis, je n'ai pas rentré dans sa vie privée. Mais à mon avis, c'est qu'avant de dire et de reprocher aux gens qui ne sont pas normaux, regarde-toi. Moi, comme je l'ai dit, je parle pour moi, je suis venu pour toi. Ce qui se passe avec la production, c'est autre chose. Moi, comme tu m'accueilles, ça ne m'a pas plu. Et je trouve que ça, c'est un manque de respect total. Et d'ailleurs, pour moi-même, un manque d'éducation. Voilà. Merci. 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 Merci.